Esaïe, chapitre 60 Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'effats. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon hôtel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers ? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurciera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Voir une autre vidéo ... Sous-titrage Société Radio-Canada